allez salut salut les gars voilà ça touche tout le monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 voilà donc j'ai essayé j'ai pu au moins accéder à mon compte même si j'ai même s'il ya des éléments que je vais pas je ne peux pas encore c'est moi même si les éléments que je n'ai pas encore touché voilà mais ni à moi j'ai pu accéder aux comptes donc je vais faire je vais mettre le maximum de liens comme ça pour que vous puissiez au moins vous puissiez au moins de postuler voilà je mets des liens des bourses pour que vous puissiez au moins les postuler et tout à l'heure je fais cette vidéo là pour informer un peu ceux de la bourse de la Russie par rapport aux impacts des sanctions ou bien par rapport à la crise qu'il ya ici voilà j'ai dit pas ici mais l'attachement c'est à dire l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine j'ai été là bas à la démonstration des étrangers et elle m'a fait comprendre que qu'il n'y a pas d'impact sur la venue des étudiants étrangers c'est à dire ceux qui ont eu la bourse pour venir y étudier donc je crois que la question est déjà réglée maintenant il faut il faut vraiment prier que tout se passe bien jusqu'en juillet si tout se passe bien voilà les étudiants viendront tranquillement et sans problème maintenant ce que je voulais un peu rectifier c'est quoi c'est que pour ceux qui doit comme ça mettre les documents en ligne étant donné que le site ne marche pas ça va marcher après mais étant donné que le site ne marche pas et que vous avez aussi des contraintes c'est à dire quand il y a pas de contraintes il parle des dates voilà vous avez des dates limites pour pouvoir insérer ces documents là déjà vous écrivez à la structure qui gère vos documents là-bas ils vont vous demander comme ça de faire venir vos dossiers vos documents par email donc vous allez faire vous allez leur envoyer vos documents par email et après eux-mêmes ils peuvent les insérer sur la plateforme ou bien ils vont envoyer comme ça directement ici en pour que les universités puissent faire le choix vous comprenez voilà et je rappelle encore que ceux qui sont passés au second tour vous avez au moins 70% 80% d'être sélectionnés en tant que boursier voilà donc seulement mettez tout en prière parce qu'on ne sait jamais voilà donc sinon pour l'un et si tout va mieux et je crois qu'il y a il ya déjà un arrangement donc je crois que ça va aller il n'y a pas de problème pour ça donc les gars je voulais c'est le message que je voulais juste vous passer voilà maintenant tout à l'heure je vais faire des vidéos pour vous mettre les liens en commentaire ou bien en description que vous puissiez au moins les postuler voilà parce que j'ai pu accéder à mon compte donc je vais faire un peu rapidement et si je suis je vais être sûr que vous avez les liens et que vous pouvez les postuler voilà donc à plus les gars et c'est tout pour ceux qui m'ont souhaité qui m'ont qui m'ont appelé et qui m'ont qui ont demandé à ce que je fasse la traduction de langue russe pour le manger n'est pas j'ai pas le fait voilà j'ai pas le fait à cause des sanctions je ne peux pas recevoir d'argent pour aller pour aller faire vos traductions donc ce qu'on va faire vous allez attendre voilà combien essayer de voir dans à l'ambassade dans votre ambassade il va vous indiquer des endroits où vous pouvez au moins les les traduits là bas je crois que ce sera un peu moins cher qu'ici voilà donc c'est un peu ça les gars si vous prenez soin de vous et puis voilà plus les gars